... Françoise Malé-Joris, bonsoir. Alors, avant de parler du bouquin, votre vrai nom, votre nom, c'est Lilard. Oui, c'est... Pourquoi avoir choisi Malé ? Parce qu'on trouvait que c'était un nom très... Mon premier éditeur trouvait que c'était un nom très répandu et que ça ne vexerait personne. Et puis, ça a quand même vexé quelqu'un. C'est avec ses Francine Malé. Voilà. Et enfin, disons que ça l'a un peu embêté. Et puis, on a ajouté Joris, qui est un nom qui, en Belgique, en Flandre, est aussi répandu que Malé en France. Donc, en fait, voilà, c'est ça. Joris, c'est un prénom flamand, en fait. Voilà. Oui, c'est ça, oui. C'est Georges. Très bien. Ah oui, d'accord. Alors, 7 démons dans la ville, chez Plon, c'est votre combien de livres ? Je crois que c'est le 26e. 26e, dis donc. Alors, François Nourissier... Pardon ? Je crois. Oui, non, parce que justement, je ne savais pas. J'avais lu diverses... Alors, François Nourissier dit dans le Figaro Magazine que c'est le meilleur. Je n'en sais rien. Je n'en ai pas lu suffisamment pour dire que c'est le meilleur. En tous les cas, il est bon. C'est votre copain, Nourissier. Vous êtes à l'Académie Goncourt avec lui, non ? Oui. Oui. Vous, vous avez été élu à l'Académie Goncourt. Vous avez remplacé Mac Orlan, c'est ça, non ? Oui, il y a déjà plus de 20 ans. Il y a même presque 30 ans, je crois. Dites-moi, en 98, là, vous avez voté pour... Vous avez soutenu Houellebecq, Paul Constant. Vous étiez de quel côté ? Paul Constant, au bout d'un moment, oui. Oui. Houellebec, vous semblez... Mais Houellebec n'était pas venu dans le dernier vote puisqu'il n'avait pas été sélectionné sur la dernière sélection. Donc, à ce moment-là, on ne vote que très exceptionnellement. Oui, on vote que pour les gens qui restent, oui. On vote pour ceux qui restent. Mais le bouquin de Houellebecq, vous trouvez ça important ? Je trouve que c'est délicieusement désuet. Ah bon ? Ah ben, quand on pense qu'Aurage Mécanique, c'est de 72. Ah oui ? Hein ? Oui, d'accord. Bon, enfin, on n'est pas là pour parler de lui, mais enfin... Alors, c'est le démon dans la vie, donc. L'histoire, j'en dis deux mots, parce que de toute façon, on ne va pas raconter le bouquin. Disons qu'on est en août 96, il y a une dame qui s'appelle Alix Desroches qui va à Bruxelles avec sa fille... à Bruxelles, avec sa fille Evelyne, aux obsèques de son mari qui est partie il y a 10 ans et qui s'appelle Maurice. On note au passage qu'Evelyne, la fille, est anorexique depuis le départ du père, donc. Et au même moment, la Belgique découvre... Enfin, vous ne parlez jamais de Dutroux dans votre bouquin, mais enfin, découvre les affaires de pédophilie qui l'ont secouée. Et à ce moment-là, Evelyne, qui avait refusé d'assister aux obsèques de son père, décide d'aller assister au funérail de deux petites filles qui ont été tuées, voilà. Donc, ça s'inscrit dans cet univers-là, ça ne raconte pas l'affaire Dutroux, enfin, ça s'inscrit là-dedans. Je dirais que ça raconte la réverbération, le rôle de révélateur que cette affaire a joué pour toute la Belgique, pour moi-même et pour mes personnages. Et vous dites, d'ailleurs, page 122, parce que c'est vrai que c'était le plus grave de tout, tout était connu, rien n'a été évité. Alors, bon, ça c'est... C'était un titre de journal. Oui, ça c'est le tableau général. Mais on découvre, évidemment, ça c'est le roman, que Maurice était parti, le père, donc était parti avec une dénommée Julia, qui avait 24 ans, mais quand on ouvre le testament, on s'aperçoit qu'il avait déjà une relation avec elle depuis une dizaine d'années, ce qui fait 14 ans, voilà. Donc ça, c'est le... Alors, je ne sais pas ce qu'on peut rajouter, parce qu'après... On peut dire quand même que ce drame épouvantable a révélé chez chacun des choses différentes. Evelyne, qui a 23 ans, c'est-à-dire qu'elle a exactement l'âge de la maîtresse de son père, elle était un peu guérie de son anoxie, et puis elle s'identifie aux fillettes victimes de ce drame et remonte en elle tout un passé qu'elle avait occulté et où elle s'interroge tout de même sur ses relations avec son père, qui l'a quitté quand elle avait 12 ans. Théo, au contraire, qui est un ami... Il fait l'enquête, lui. Il fait l'enquête, qui est un ami intime de Maurice, se demande s'il est possible que cet homme, qui avait l'air d'un industriel, je dirais même volontairement banal, ait eu tout le temps une double vide, pensées étranges, une perversité, d'ailleurs plus intellectuelle que physique, et s'interroge, comment ne s'en est-il pas aperçu ? Est-ce que cette indifférence, au fond, qu'il a portée à son ami, ce n'est pas l'indifférence que tout le monde a eue au moment de la disparition des enfants ? – Alors, en préparant votre interview, j'ai découvert que finalement vous étiez assez... C'est une histoire finalement qui est beaucoup plus proche de vous que ce qu'on pourrait le croire, parce qu'on pourrait penser que c'est proche de vous, parce que vous êtes belge, vous avez la double nationalité, vous êtes d'origine flamande, vous avez double nationalité, mais on s'aperçoit, et on va en parler, que votre père, donc, c'était le ministre, c'était un ministre de la justice en Belgique, s'appelait Albert Lillard, c'est un grand homme politique, haute bourgeoisie enversoise, c'est ça ? – Si on veut, son père était honnelier, c'était pas vraiment la haute bourgeoisie. – Oui, mais lui c'est élevé, disons. – Mais lui, voilà, il s'est fait lui-même, comme on dit. – Il s'est fait lui-même. – Alors, votre mère… – Il s'est très bien fait, et maman aussi. – Votre mère, c'est quelqu'un en fait, maintenant on a un peu oublié, mais enfin, Suzanne Lillard, c'était quelqu'un de très connu, c'est une femme de lettres, alors, on va en parler après, mais disons qu'il y a une chose qu'on sait encore moins, c'est qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle « La confession anonyme » sous un pseudo. – Oui, c'est vrai. – Qui raconte ses amours avec un Italien séduisant, et quand on a découvert que c'était votre mère, ça a fait un petit scandale en Belgique, puisque c'était la femme du ministre Lillard. – Oui, oui, certainement, elle l'avait publié, de reste sous un pseudonyme, dans l'idée de ne pas gêner mon père qui était au ministère à ce moment-là, mais ça n'a pas marché très longtemps. – Ça n'a pas très bien marché. Alors, il faut dire au passage qu'on en a fait un film, c'est Delvaux qui en a fait un film, avec Vittorio Gassman et Fanny Ardant, voilà. Alors, votre mère, alors là, c'est là où on en arrive à vous, votre mère a écrit une pièce qui s'appelait « Le burlador ». Le burlador, c'est une sorte de donjon, – Oui, c'est une version de donjon. – Voilà, qui était monté à Héberto, ce burlador, et je ne sais pas s'il était metteur en scène, Louis Ducreux, mais il vous a vus, vous aviez quoi, 17 ans, 17 ans et demi ? – Oh, même pas, je crois que j'avais 16 ans seulement. – Et il vous a enlevé ? – Oui, après diverses péripéties. – Mais je ne savais pas tout ça ! Attendez, Françoise Maléjoris, vous êtes très sérieux. – C'était dans tous les journaux de dimanche. – Ah oui, non, mais bien sûr, sauf que c'était dans les journaux de l'époque, c'est bien entendu là que je l'ai retrouvée, mais dans les journaux d'aujourd'hui… – Oui, c'est ma folle jeunesse. – Chaque fois qu'on parle de Françoise Maléjoris, c'est toujours, oui, oui, elle est pratiquante et il n'y a rien de mal à ça, enfin, disons chrétienne, pratiquante, il n'y a rien de mal à ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes à l'Académie Goncourt, tout ça, puis quand on fouille un peu dans la presse… – Vous savez, être à l'Académie Goncourt, ce n'est pas un brevet de vertu. – C'est vrai, enfin, vous avez quand même défrayé la chronique. Donc, votre père a porté plainte contre… – Il y a de temps pour tout. – Contre Ducreux, oui, non, mais c'est… – Oui, enfin… – Et alors, vous êtes partie, l'histoire n'est pas finie, vous le savez bien. Votre père porte plainte contre Ducreux, il y avait quand même une grosse différence de l'âge, donc quel âge il avait Ducreux à l'époque ? – Oh, quand on s'est connus, moi j'avais 16 ans, il devait en avoir 35. – Ah oui, quand même, une bonne vingtaine d'années. Donc, on vous envoie aux États-Unis, aux États-Unis, vous épousez un monsieur Amadou qui était professeur de français, ce n'est pas le Jean Amadou qu'on connaît ? – Non, non, non. – Bon, d'accord. Et donc, mais pendant le voyage de noces, vous retrouvez Ducreux. – Ça a été une très belle période, animée. – Donc, vous avez commencé à écrire à 9 ans. – Non, c'était un peu prématuré là quand même, à 12. – À 12, vous avez fait un petit bouquin à 12, un petit roman humorifique. – J'ai fait des tas de romans à partir de l'âge de 10 ans et sans arrêter depuis. – Oui, mais vous le... Il est en vente ce bouquin, le voyage... – Mais non, voyons. – Mais il est sorti quand même puisqu'on dit le voyage à Bercelle. – Je ne sais pas si... – Est-ce qu'on en connaît le titre ? – Peut-être maman l'a raconté un jour, mais j'ai écrit des romans pendant la guerre de 40 sur les difficultés du ravitaillement, sur les vertus héroïques de ma mère. Et puis, après, je suis passée par une phase Jules Verne. Alors, c'était les amours des scaphandriers. Et ensuite, je me suis mis à écrire des poèmes. Et là, on les a publiés. – Justement à 15 ans, les poèmes du dimanche, oui. – Voilà. Et depuis, je n'ai pas arrêté. – Oui, ben oui. Alors, à 19 ans, alors là, bien entendu... – Résumons-nous. – Alors, à 19 ans, là, c'est le scandale. Enfin, le scandale, c'est le succès, le scandale à la fois. Moi, je m'en souviens. J'étais pourtant... Ma mère l'avait, ce bouquin, quoi, je veux dire. Donc, ça s'appelle Le Rempart des Béguines. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire, quand même, parce que c'est un classique. – Oui, mais si on le relit aujourd'hui, vous m'avouerez que, vu tout ce qu'il y a eu depuis, ça ne paraît pas tellement scandaleux. Mais je trouve qu'il y a un rapport, vous me citez Le Rempart des Béguines, qui est tellement vieux, mais il y a un rapport de thème, sinon d'exécution, entre Le Rempart des Béguines et Sept démons dans la ville. Parce que... Et on n'a pas tellement mis l'accent là-dessus. Mais ce n'est pas le rapport de deux femmes, c'est le rapport d'un adulte et d'un enfant. – Oui, dans Le Rempart des Béguines, il faut dire pour nos amis qui ne l'ont pas lu, c'était, comme on disait pudiquement à l'époque, un roman sur lesbos, on disait à l'époque, on ne parlait pas de... On n'était pas gai. – Mais c'était quand même une femme d'un certain âge, dans la maturité, et un enfant de 14 ans. Donc, il y avait un rapport... – Il y avait quelque chose, oui. – Oui, c'est pour ça que je commençais par vous parler du preu et tout ça. – Le rapport adulte-enfant est toujours basé sur des choses de pouvoir qui sont assez maléfiques. – Alors, en 58, il y a eu le prix féminin pour l'Empire Céleste. Alors là aussi, vous êtes battus quand on voit qui il y avait contre vous. À l'époque, il y a quand même des bons bouquins, parce que vous l'avez eu pour l'Empire Céleste. Contre vous, il y avait Christiane Rochefort qui publiait Le Repos du Guerrier. – C'est vrai. – Et Marguerite Duras, Modérato. – C'était pas mal. – Hein ? C'est pas mal. Après, vous avez fait un livre qui s'appelait Dic qui Roi. – Oui, dans le courant de tous ces livres. – Moi, je dis ce con, enfin, La Maison de Papier. – Et vous avez fait des chansons aussi pour votre amie Marie-Paul Belle. – D'État. – Vous avez toujours la... Vous n'avez plus la petite capsule de Coca-Cola autour du cou ? – Non, je ne l'ai plus mis à un moment où j'ai eu beaucoup d'ennuis. Je me suis dit que peut-être elle ne portait pas vraiment bonheur. – Ah, d'accord. Alors, vous êtes rangé des voitures, là, maintenant. Vous êtes sage, non ? – Vous savez, j'ai 68 ans. – Oui, ça ne se voit pas tellement. Je vous félicite, là. Non, non, c'est vrai. – Non, mais non, je n'ai jamais été ni dissipée à l'intérieur, ni tellement sage que ça. – Voilà. Je crois que je suis simplement un peu à côté. – Oui. – Alors, vous vous êtes convertie et vous dites une chose... – J'avais 23 ans. – Oui, 22-23 ans, oui. Vous dites, sans Dieu, l'absurdité du monde n'est pas soutenable. – Mais même avec. – Même avec. – C'est quelquefois difficile. – Bonne phrase. Alors, vous êtes... À un moment, vous avez eu un... Je ne sais pas quel accident ou quelle maladie vous avez eu, mais vous étiez dans le coma et vous avez vécu une expérience de near-death experience, c'est-à-dire que vous avez été... J'étais en bas d'un escalier, vous voyez, des urnes funéraires. – Ah oui, en effet. Oui, 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 en effet. Et je me suis souvenu après, j'étais à l'hôpital, j'étais à moitié dans le coma et j'entendais les voix des médecins. Mais en même temps, j'étais en train de monter un escalier encadré d'urnes funéraires égyptiennes. – C'est fou. – Avec la tête d'Anubis. – Oui. – Et j'allais vers une chose lumineuse et j'étais toujours dans cet état inqualifiable, furieuse contre ces voix de médecins qui essayaient de me faire redescendre. – Et vous, vous sauriez... – C'était une expérience très curieuse. – Est-ce qu'il aurait été agréable qu'ils vous laissent partir à ce moment-là ? – Je le croyais. – Oui. – Ça me semblait à ce moment-là. – Donc la mort, quand vous avez vu la mort en face, ça ne vous a pas fait peur ? – C'était comme une lumière. – Vous étiez déjà convertie, je dirais, à l'époque ? – Oh oui, il n'y a pas tellement longtemps. – Vous dites « Je suis d'une extravagance paisible ». C'est ça qui vous résume le mieux, vous pensez ? – Oh oui, mes parents étaient comme ça aussi. – Ah bon ? Sacrée famille. – Je veux dire qu'ils avaient une apparence, lui, d'être ministre. Il n'a pas toujours été ministre, mais enfin. Et maman, d'être une femme, presque une femme du monde, un peu. Et pourtant, ils étaient d'une originalité, d'une bizarrerie. Maman nous lisait toujours à ma sœur et à moi, Plotin, à 7h du matin, en nous faisant manger de la soupe plutôt que du café, parce que c'était plus nourrissant. Et quand elle nous avait lu Plotin, et qu'on avait discuté, alors elle demandait de lui résumer Dallas, parce qu'elle le suivait et qu'elle avait manqué un épisode. Oh, elle était extraordinaire. – Est-ce qu'elle est… Souvent, on le dit souvent dans cette émission, contrairement à beaucoup de Français qui ont toujours une espèce d'esprit de supériorité par rapport aux Belges. Nous, on se rend compte que finalement, les gens les plus fous viennent de Flandre, viennent de Belgique. Non, il n'y a pas une espèce d'originalité génétique. – Bien sûr, bien sûr. – Non, parce que quand on regarde les gens qui nous font rire, les gens qui sont provocateurs aujourd'hui, souvent, ils viennent de là-bas. – Mais c'est quand même une tradition breguelienne, finalement. – Oui, oui. – Où il y a un grand calme apparent, même une sorte de mollesse apparente, et puis tout d'un coup, les gens se secouent et font des choses invraisemblables. – C'est vrai, c'est ça, comme vous. C'est ce que j'ai découvert, mais je ne savais pas tout ça. Donc, je rappelle le titre du livre, ça s'appelle « Sept démons dans la ville », Françoise Maléjorie, Cheplon. C'est un vrai roman, voilà. Mais c'est très efficace, en tout cas. Merci beaucoup, Françoise. À bientôt. – Bonsoir, Enki Bilal. – Alors, vous avez, ça fait 6 ans, en tous les cas, moi, je disais tout à l'heure qu'on s'était vus en 89, enfin, il faut dire aussi qu'on s'est vus pour le film. – On s'est vus pour le film, puis je ne dis pas que vous n'avez rien fait depuis 6 ans, mais enfin, vous n'avez rien publié depuis 1993, « Froid Équateur », qui avait été choisi, élu, par le magazine Lire, comme le meilleur livre de l'année, toutes catégories confondues, c'est-à-dire pas dans le domaine de la BD. Donc, c'est assez important. Je ne vous demande pas de répondre, c'est juste pour dire les choses, quand même. Vous avez fait quoi pendant 6 ans ? Vous avez quand même passé 2 ans à faire l'album dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire Le Sommeil du Monstre. – J'ai fait un film, dont celui avec Richard, – Tico Moun, – Tico Moun, avec Julie Deilpi, Jean-Louis Trintignant, enfin bon, bref, Marie Laforêt, Piccoli. J'ai fait aussi un autre livre, pas une bande dessinée, un livre qui est sorti en 94, qui s'appelait « Bleu sang ». « Bleu sang », c'est pas un album, c'est comme les autres, c'est des peintures acryliques, des dessins sur calque, et des petits textes, genre aphorisme et tout, sur une histoire de sensualité de deux personnages qui me sont chers. Et tout ça, malheureusement, déjà dans un décor de guerre civile, puisque la guerre avec la guerre du Gosservais. – Oui, il a commencé à 91, c'est ça, non ? Alors, Le Sommeil du Monstre, dont celui qui nous occupe aujourd'hui, qui est le premier d'une trilogie, donc c'est évidemment aux humanoïdes associés. Bon, sur le plan formel, si vous êtes passé de la page, avant vous travailliez page par page, maintenant c'est carrément casse par casse, quoi. Et puis, chaque dessin est traité comme une peinture, par rapport à ce que vous avez fait, ça va encore plus loin, je ne dis pas que c'est nouveau, mais ça va plus loin. – Ça va plus loin peut-être, mais c'est plus rapide d'une certaine façon, il y a plus d'énergie, c'est plus du mouvement, de l'énergie dans le geste, donc c'est pour aller peut-être plus vite et plus dans l'essentiel du récit. Donc bizarrement, le dessin devient presque un instrument de l'écrit. Vraiment, c'est deux choses imbriquées. – Alors après, vous montez tout ça par ordinateur, vous scannez vos dessins et puis vous faites des montages de pages, parce que c'est l'influence du cinéma, ça ? – Le montage, oui, certainement. J'ai trouvé plus de liberté là-dedans. Alors, bizarrement, au cinéma, on n'a pas forcément beaucoup de liberté parce qu'il faut avoir les plans à sa disposition pour pouvoir faire du montage et s'amuser au montage. On n'a pas toujours le temps de faire des plans. Là, en tout cas, je peux les choisir. – Et alors, vous travaillez debout maintenant, pourquoi ? Parce que non, non, mais… – Non, non, mais… – Moi, j'ai vu Henri Troya qui écrit « Debout », comme ça, devant un lutrin. Et vous ? – Non, en fait, je me suis rendu compte, à un moment, c'est en voyant mon siège habituel, habituellement vide, enfin, de tout objet, puisque je m'y assoie, un moment couvert de bouquins, de documentations. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je travaillais debout, que je ne m'asseyais plus. Pourquoi ? Parce que le bras, simplement, bouge mieux. – Il y a plus de gestes. – Oui, le geste. – Gestuel. – Voilà, c'est tout simple. Mais en même temps, j'ai dû relever ma table. Enfin, bon, bref. Mais c'est une chose très naturelle. – Ça a drôlement évolué. C'est de la peinture, maintenant, ce que vous faites. – Oui, mais c'est quand même destiné à de la narration, quand même. – Alors, il y a un truc qu'on vous l'a un peu reproché, mais voilà, on vous a dit, c'est un peu... Il y a des voitures volantes, comme dans le cinquième élément. De Besson. Vous vous dites d'abord, c'est pas Besson, c'est Jean-Claude Mézières. – Non, d'une part. Et puis moi, j'ai fait voler avec Christin, il y a plus de 15 ans, un village, dans la Croisière des Zoublés. Donc, qui fait voler un village peut faire voler un taxi. – Alors, bon, le fond, c'est la première fois que vous parlez de la Yougoslavie. Donc, pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler de votre pays, puisque vous êtes bosniaque, musulman laïque, donc c'est votre pays, la Yougoslavie. – Je ne sais pas ce que je suis. Je le dis maintenant, parce que mon père était ma mère est tchèque. – Mais, Carlos Vivari, oui. – Donc, tout ça, je ne sais pas ce que je suis. – Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour parler de la Yougoslavie ? Vous étiez un peu... – J'étais sous le choc, quand même. C'était extrêmement violent. Et puis, j'avais besoin quand même de me détacher un peu de l'impact journalistique. Je ne voulais pas faire un bouquin de journaliste, je ne voulais pas montrer la violence, la guerre, je voulais l'évoquer autrement. Donc, il fallait que la chose se cicatrise un peu, si elle peut se cicatriser, ce que je ne crois pas, parce que c'est très violent et ce n'est pas fini, la preuve. – Alors, votre héros s'appelle Nike Hatzfeld. Alors, Nike, pas à cause des chaussures, parce que c'est les chaussures que portait le mort, qui était son père, c'est ça ? – Que portent tous les combattants. Quand on voit les images à Kaboul, au Rwanda ou en Bosnie, on voit toujours, après un attentat, on voit toujours une paire de Nike ou une chaussure Nike qui traîne dans un coin par pudeur de caméraman. Man ne va pas filmer le mort, mais il filme la chaussure. – Et Hatzfeld, c'est le nom d'un journaliste de libération, Jean Hatzfeld, qui a fait pas mal de papiers. – C'est un journaliste que je connais, mais c'est un mec formidable, surtout, c'est un très bon écrivain également, et son rapport à ce conflit a été très sérieux, et très impliqué, en fait. – Alors, l'histoire Nike, en deux mots, je veux dire, ça se passe en 2026. – En deux mots, en 2026, c'est un personnage qui a une mémoire phénoménale, c'est son métier, il en vit très bien, se souvient qu'à J-18 de sa vie, donc chose tout à fait impossible, on ne peut pas imaginer ça, il se souvient simplement… – C'est-à-dire à 18 jours de sa naissance ? – Oui, 18 jours après sa naissance. – Ça, c'est l'inverse de l'amnésie, là. – C'est l'hypermnésie. – L'hypermnésie, il se souvient de tout, sauf les 18 premiers jours de sa vie. – Sauf qu'il va y arriver, parce qu'au moment où démarre l'histoire, il est arrivé à J-18, donc après c'est 17, 16, et tout le bouquin va dans ce sens-là. Donc, en fait, il se souvient à ce moment-là qu'il avait deux orphelins à ses côtés également, à peine un ou deux jours de moins que lui. C'est une espèce de quête, il essaie de retrouver ces deux orphelins, donc il ne connaît pas l'identité. Et à travers son voyage mémoriel à Comte-Arbours, en fait, il évoque par les mots, uniquement par les mots, et pas par une seule image, pardon, le conflit yougoslave. Donc, ça, c'est la réalité de sa mémoire, c'est son retour en arrière, mais il y a également une réalité qui est présente, qui est celle de l'année 2026, où là où c'est les effets pervers, je dirais… – Oui, il y a une espèce de néo-ayatollah, il y a une secte fondamentaliste, intégriste, enfin, c'est une parabole, mais enfin, ce n'est pas très loin de la réalité dans laquelle on vit, malheureusement. – Ce n'est pas très loin, non, effectivement. Donc, c'est ça le but, c'est d'essayer de faire un effet de miroir inversé de notre futur qui nous renvoie à une image dangereuse. – Alors, vous appelez Enki. Votre vrai nom, c'est Enes. Votre vrai prénom, c'est Enes. – Enes, oui. – Mais Enki, ce n'est pas plus court. En général, on peut… – Oui, c'est un diminutif, oui, c'est vrai. – En général, on prend des surnoms quand c'est… – Non, c'est mes parents qui m'ont appelé comme ça. Donc, quand j'avais… Si je me souviens bien, ma mémoire ne va pas jusqu'à J18. – Oui, vous n'avez pas d'hyperménésie ? – Non, non, à un ou deux, trois ans, on m'appelait Enki, déjà. Donc, c'est resté comme ça. Et Enki, d'ailleurs, c'est l'anagramme de Nike. – Oui, justement, bien sûr. – Oui. – Hasard. – Hasard. Alors, vous avez vécu de 51 à 61 à Belgrade. Vous étiez pionnier quand vous étiez petit. – Comme tous les… – Comme tous les gamins, les petites gamines. – Vous aviez un foulard rouge autour du cou. – Oui. – Vous en gardez un bon souvenir, non ? – Ah oui, oui, c'était bien. – C'était pas l'armée, quoi, oui. – Non, c'était pas l'armée, non. C'était bien. Ça sortait de l'école. – Et alors, en face de chez vous, il y avait un musée en plein air avec des avions et des chars de la Deuxième Guerre mondiale et sur les murs, il y avait les impacts de bas. Alors, quand on sait ça, quand on sait où vous avez été élevé en face de ces espèces de carcasses, de chars d'assaut et d'avions, et qu'en plus de ça, vous lisiez des journaux dans lesquels il y avait Mickey et Donald, les Cowboys et les Indiens, parce que la Yougoslavie de Tito, c'était pas la Russie de Staline, on voit très bien d'où est venue, d'où vient l'inspiration de Bilal. Parce que d'un côté, il y a la bande dessinée, donc c'est Walt Disney et tout ça, et puis de l'autre côté, il y a cette espèce de dégénérescence. – Et de mémoire, hein. – Oui. – Parce que Tito, en fait, c'était ça. Tout son pouvoir était basé sur le devoir de mémoire imposé. Vous avez déclaré un truc, moi, qui m'a toujours... Vous avez dit « je cancérise », il y a longtemps que vous avez dit ça, vous avez dit « je cancérise la réalité », mais c'est ça, finalement, oui. – Oui, ça fait peur, un mot comme ça. Oui, oui, c'est une façon de la... Je dirais, aujourd'hui, je ferais autrement, je dirais peut-être que j'essaye de la... Comment dire ? De me l'approprier et de la charger, quoi. De la charger d'histoire, de vécu. Finalement, la réalité, c'est beau, hein, mais c'est beau quand elle est dense. J'aime bien les choses danses, touffues. – Vous, c'est dense, ça. Alors, votre père a été résistant pendant la guerre et ensuite, il est... Bon, il était tailleur, hein. Il était le tailleur de Tito. – Oui, oui, oui. – Mais il n'a jamais voulu rentrer au PC. – Non. – Et c'est pour ça qu'il est parti ? – C'est pour ça qu'il est parti, oui. – Il est parti, donc il est venu à Paris bien avant vous, il est venu à Paris 9 ans avant vous. – Oui, absolument, et il a... Il y avait ça, il y avait ce côté-là, il y avait un orgueil aussi, c'est un personnage atypique, mon père, il rêvait d'Amérique. Enfin, bon, c'était un peu ce... les Balkans produisent toujours des gens comme ça. – Oui, il est venu en France, en fait, son idée c'était en Amérique, oui. – C'était une... – Et alors, quand il est parti, ou quand vous êtes parti, vous avez échangé le visa contre un appartement, c'est-à-dire qu'on vous a laissé sortir à condition... – À condition de laisser l'appartement, on allait évidemment... – De le donner, quoi. – Enfin, de le donner, ce n'était pas une histoire de propriété, mais simplement de faire passer les gens, enfin, bon, avant d'autres. – Alors, il y a une question que je vais vous poser. Votre père est mort, malheureusement, il y a un an et demi, il s'est un petit peu laissé partir, laissé mourir, et vous dites sans pouvoir faire comprendre aux gens ce qui se passait dans son pays. À votre avis, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Parce que là, vous êtes... Je dirais que vous êtes en situation de le dire, vous, en tous les cas. – Non, je pense pas qu'il... Je crois que lui-même était perdu à ce moment-là. C'est peut-être au moment où il a perdu toute relation avec... Une réalité déjà très fantasmée, parce que le conflit, pour lui, ça devenait quelque chose d'assez incroyable. Un jour, il disait une chose, le lendemain, une autre. C'était très, très confus. Donc, je crois qu'il a peut-être... Je pense pas qu'il soit mort de ça, mais il est mort de plein de choses, mais finalement, d'une espèce de renoncement assez noble, un peu qui ressemblerait presque à celui d'un des personnages de l'album. – Oui, mais d'ailleurs... – Le vieux... – Enfin, je veux dire... – Mais sauf qu'il n'est pas... – L'hypermnésie, la maternité de Sarajevo, on voit bien, quand on lit votre bouquin, de toute façon, que tout ça parle de vous, comme tous les bons auteurs disent. – Bon, alors, on va se dépêcher. On va passer au cinéma. Donc, il y a eu Bunker Palace Hotel, on en avait parlé il y a 9 ans. Et il y a eu Tico Moon avec Julie Delpy. Alors là, vous n'avez pas été tendre avec les critiques. Vous avez dit, quelle mafia, ces critiques ? – Non, non, là, on fait allusion à un papier dans Les Inrocs qui a été un peu caricatural. Caricatural sur la retranscription, en tout cas, de certains de mes propos. Dans ce papier, d'ailleurs, j'attaque même Godard. Donc, Godard, je ne touche jamais à un cheveu de Godard parce que même quand ça m'ennuie, je trouve génial. – Vous dites que les critiques, ils aiment bien les films tchétchènes et même les films de Godard qui n'est pas un modèle du genre. – Non, Godard, non. Si, pour moi, c'est un modèle du genre. Et puis même mon producteur est mal cité avec faute d'artographie. Bon, non, les critiques, le problème, c'est que les critiques ont rejeté le film, je trouve, sans le critiquer. Moi, j'aurais aimé la critique. J'adore la critique quand elle est argumentée. Tout va bien, mais ce film n'a pas été vu, n'a pas été rejeté simplement parce que je ne suis pas de... – Ce n'est pas grave, c'est comme ça. – Vous dites vous-même ce film, il faut le voir trois fois et après c'est limpide. – Oui. – Vous le dites ça ? – Oui, oui, je le dis deux fois. – Ce qui n'est pas d'ailleurs... – Non, c'est anti-commercial, c'est vrai. – Voilà. – C'est comme mes bouquins, il faut les lire deux, trois fois. Non, non, mais ça, j'assume ce film et j'admets parfaitement qu'on n'aime pas que les gens ne viennent pas ou qu'ils n'aient pas envie de voir. Ça, je... puis la critique, mais qu'elle fasse son travail, qu'elle ne rejette pas d'emblée parce que ça vient d'un monde qui n'est pas noble. Or, j'ai senti ça dans certains papiers. – Dernière question, est-ce que vous avez été victime comme Kusturitsa, finalement, dans les médias français, de votre position ou d'aucune position par rapport à... par rapport au conflit yougoslave ? Lui, il en a eu marre à un moment. Il a quand même été... – Oui, mais il a parlé directement dans Underground de la Yougoslave, l'ex-yougoslavie. Moi, Tico Moon, ça parle de la fin d'une dictature, d'un certain type de dictature. Alors, c'est vrai que si on revoit le film ou si on le voit, on peut comprendre que peut-être que Milosevic a quelque chose à voir avec le piccoli de mon film. Là, il y a quelque chose d'assez impressionnant. Je l'ai montré à Belgrade, le film, et les gens, ils m'ont dit mais c'est un film sur nous. – Oui. Milosevic, c'est pas votre ami ? – Pas du tout, non, non. Il y a eu aussi une rumeur. – Il y a eu une rumeur qu'on va en profiter pour lui tordre le cou. C'était au Lutetia en 96, il y a un auteur qui s'appelle Hermann qui a fait Jérémia et Comanche et qui était là pour s'arrayer vos tangos. Il y avait BHL, Schwarzenberg, enfin tout ce genre de personnages. Et Hermann a dit « Je suis déçu par Bilal, il est l'ami de Milosevic ». Et alors pour vous, c'était terrible parce que d'abord, c'est pas vrai et loin de là, apparemment. – Non, non, je n'ai jamais vu ce mec-là, je ne tiens pas. C'est un démonstre. – Et alors, l'éditeur de Hermann a été obligé de vous faire des excuses et vous avez déclaré d'ailleurs qu'Hermann est un grand irresponsable oublier d'un grand con. – Toujours les mêmes sources, c'est un recuptible, oui. – Entre autres, oui. – Oui, irresponsable, oui, grand con, j'en sais rien, je ne connais très peu. Non, c'est irresponsable de balancer des choses comme ça. C'est un sujet tellement grave, c'est tellement violent, il y a tellement de morts autour de ça, c'est pas la peine de tomber dans l'approximatif, surtout que je ne suis pas serbe d'autre part. Il y a beaucoup de gens qui croient que je suis serbe, je suis né à Belgrade, mais bon, quand je dis que je suis belgradois, c'est mal pris, alors c'est mal pris. – Mais c'est comme parisien, ça ne veut pas dire qu'on est… – Mais c'est mal pris, ça peut être mal pris en Bosnie, parce qu'il faudrait maintenant que je me détermine et que je dise, attendez, tous les serbes sont des monstres. – C'est tout le problème, c'est le problème de la tribalisation, c'est l'objet de se déterminer sans arrêt. – Je ne veux pas, je veux rester en dehors de ça et je sais que les victimes, c'est à elles que je pense d'abord et je pense aux monstres qui ont fait ces victimes. Ces monstres, ils sont effectivement serbes, mais il y a aussi des monstres croates et il y a même des monstres musulmans. – Très bien, merci N.P. Bilal. Donc je rappelle, le titre c'est « Le sommeil du monstre, c'est aux humanoïdes associés » et ça vaut le coup. Merci beaucoup, à bientôt. Je reçois maintenant le comédien Claude Pieplu pour son rôle dans Astérix et Obélix contre César et surtout ses mémoires intitulées « Il faut croire aux éléphants blancs » publiées aux éditions du Rocher. Un livre dans lequel la voix des Chadocs qui fêtent cette année ses 50 ans de carrière fait défiler en 200 pages le film de Savy. Claude Pieplu, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, effectivement, vous avez travaillé sur ce livre avec une fille qui était venue vous interviewer pour Télérama qui s'appelle Rouchy parce que j'ai retrouvé le papier de Télérama et j'ai vu quand elle vous êtes connue en 95, j'en suis sûr. – C'est ça, oui. – Parce que j'ai retrouvé le papier. – Oui. – Alors, ce n'est pas difficile de bosser avec vous parce que vous gardez tout, vous gardez les coupures de journaux, vous gardez tout, vous. – Oui, je ne suis pas du tout… – Je n'ai pas d'appareil photo. – Oui. – Je ne suis pas quelqu'un qui prend des photos à tout bout de champ, qui est là avec son appareil parce que je trouve que ça limite un petit peu le champ visuel paradoxalement d'avoir un appareil et de vouloir à tout prix prendre une photo. Alors, pour avoir quand même des traces et des références, en rentrant chez moi, je note trois lignes ou je garde un document. – Oui, mais ça sent, oui. Il y a plein de détails. En plus, vous avez les lettres que vous avez envoyées aux gens, les réponses qu'ils vous ont faites ou pas faites. J'ai vu un jour, vous avez envoyé une lettre, qui vous a répondu, Lang vous a répondu. Le seul qui ne vous a pas répondu, c'est Roland Dumas. – Voilà. – Il devait être avec Christine de Viejoncourt. – Oui, il devait avoir beaucoup à faire. – Il devait avoir beaucoup à faire. Alors, vous collectionnez les pots de chambre. – Oui. – Et vous collectionnez aussi les bourdalous. Dites-nous ce que c'est un bourdalou comme ça on aura appris quelque chose ce soir. – Un bourdalou, c'est un pot de chambre. En fait, c'est un pot de chambre qui a la forme d'une saussière. Les dames qui allaient écouter Mgr Bourdalou, grand prédicateur du XVIIe siècle. – Ça a duré tellement longtemps. – Voilà, pour ne pas perdre une goutte des paroles du grand prédicateur quand elles avaient un besoin naturel et pressant. Au lieu de se déplacer, elles restaient là où elles étaient. Le bourdalou était sous les jupes et là, les choses se passaient. – Voilà. Alors, votre livre, c'est votre vie. On peut dire en quelle année vous êtes née et quel âge vous avez, oui ? – Ah, on peut tout dire, oui. – Vous êtes née en 1923, ça vous fait ? – Oui, je suis née la même année que le prince de Monaco. – Bah oui, ça vous fait quand même 76 ans cette affaire. – 76, non ? – Oui, j'y vais, oui. Je ne sais pas encore, j'y vais sur… – Ça va, vous êtes bien, là ? – Non, ça va, oui. – Toujours pareil, vous ne changez pas. Alors bon, dans ce bouquin, vous racontez votre vie d'une façon effectivement très précise. Alors, votre père était cuisinier. – Oui. – Il travaillait chez Potin, chez le père de Félix Potin, chez Julien Potin. – Oui. – Vos parents… Je vous raconte votre vie comme ça ? – Oui, le neveu de Félix Potin. – Le neveu. – Le neveu de Félix Potin. – Je raconte votre vie comme ça parce que sinon ça… Bon, donc vos parents divorcent, vous ça vous laisse effectivement une certaine indépendance, donc c'est plutôt un mal pour un bien finalement. Et alors là, vous prenez conscience de votre vocation dans la rue en voyant les camelots, quoi. Ça a été votre… – Oui, en étant spectateur de tout ce qu'il y a dans la rue. La rue était une rue très, très, très vivante. – C'était la rue de Montessuie, c'est ça ? – On vivait, oui, c'était la rue. – Vous dites que c'est la rue des gens de maison parce qu'à l'époque, il y avait des rues comme ça par corporation. – Oui, parce qu'ils se donnaient des tuyaux, les maîtres d'hôtel, les chauffeurs de maîtres, les cuisiniers se retrouvaient. – Se regrouper comme ça. – Quand il y avait un petit appartement quelque part où on pouvait y vivre. – Alors votre première école, c'est la rue, c'est les camelots, et puis vous lisez. Alors l'autre jour, on avait Nils Saristrup ici qui disait que quand il était petit dans son HLM à Montreuil, il rêvait en lisant Ciné-Revue. Vous, c'était en lisant Vedette, qui est un journal encore plus antique que Ciné-Revue. – Oui. – Mais en même temps, vous n'aisez pas trop franchir le pas, et vous, il y a un type, qui s'appelle M. François, qui vous fait rentrer dans une banque. – C'est ça, c'est ça, oui. En fait, pour moi, j'avais envie d'être un artiste, j'avais envie d'être un artiste, et c'était à la limite de l'abstraction. Un artiste, est-ce que ça existait vraiment ? Est-ce que ce n'était pas dans ma tête ? Est-ce que c'était des personnages qui n'étaient pas comme maintenant, tellement familiers ? Les médias ne les présentaient pas d'une manière facile. – Oui, la condition d'artiste est beaucoup moins connue que maintenant. – Alors, pour moi, c'était un monde à la limite de l'abstrait et de l'inaccessible. Alors, je me demandais si ça existait vraiment, si ce n'était pas un rêve, de vouloir un rêve inaccessible et impossible. – Donc, vous travaillez dans cette banque pendant un moment, ça vous commencez dans la vie professionnelle, disons. – Oui. – Et puis ensuite, un jour, quand même, vous vous faites mettre en congé maladie, et puis vous partez de cette banque Verne, qui pourtant vous avez reçue très gentiment, et vous vous lancez dans la carrière. Et vous tombez, c'est là, vous tombez sur Escande qui vous dit « Tu devrais jouer les rôles à la Jouvet », ce qui est quand même un encouragement formidable. – Ah oui, ça m'a absolument dopé. Quand il m'a dit ça, j'ai dit « Oh, bah, disons, parce que Jouvet, c'était vraiment… » – Vous avez un côté un peu comme ça, là, oui, oui, mais c'est vrai. – Oui, oui. – Ça, c'était mon côté un petit peu long, un petit peu efflanqué, victime un peu aussi des restrictions de l'occupation. – Vous racontez vos débuts, et là, on voit bien que ce n'est pas facile, quoi. Alors, je vais vite, bien sûr, mais enfin, il y a une anecdote que vous racontez avec Jean-Louis Barrault. Un jour, vous arrivez sur une scène, – Oui. – Et puis, vous devez jouer un rôle, et puis vous découvrez qu'il y a un autre type… – Oui, oui, oui. J'avais répété depuis déjà quelques jours un rôle dans le procès, une adaptation du roman de Kafka, et j'avais un geste très précis à faire que je répétais consciencieusement depuis au moins 8-10 jours. – Oui. – Je devais m'adresser face au public et je devais dire « Joseph K ». – Oui. – Et à côté de moi, il y a quelqu'un qui fait « Joseph K ». Je me retourne et je vois un petit Émile Drin, un comédien, on se regarde, je lui fais un petit salut poli, il était plus âgé que moi, je recommence « Joseph K », il refait « Joseph K ». Alors là, il y a eu un petit dialogue entre nous. Bonjour, bonjour, je répète ma réplique que M. Barrault m'a indiquée depuis… Oui, ben, dis-moi, il m'a demandé de la dire hier, ah bon ? Et moi, il m'a demandé de la dire il y a 8 jours. – Et là, vous découvrez, oui, là, vous découvrez le monde du spectacle qui n'est pas toujours… – Oui, oui, alors… – Il y a une anecdote avec Villard aussi, quand vous devez jouer le père d'Orphée, et Villard, bon, TNP, Avignon, etc., dans la cour, vous devez jouer dans la cour du Palais des Papes, et Villard vous dit « Écoutez, moi, je joue Eurydice, Danouille, tous les soirs, je ne peux pas entendre ça. » – Voilà, exactement. Ce n'était pas Eurydice, c'était Roméo et Jeannette. Et moi, je lui avais passé une audition d'Anouille. – Oui, oui, vous, votre texte fétiche, c'était le père d'Orphée. – Jouer le soir pour Villard, Anouille, et entendre un jeune gars qui arrive pour lui passer encore de la nuit, alors là, il n'a pas pu supporter. – Alors là, vous êtes amené, on est déjà après la guerre, vous êtes embarqué dans un truc qu'on ne sait même plus, enfin, les jeunes ne savent pas que ça existait, c'était le théâtre Outre-mer. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des colonies, donc vous partiez jouer dans tout… – Oui, il y avait la France d'Outre-mer. – Il y avait la France d'Outre-mer, alors vous partez jouer dans toutes ces tournées comme ça, c'est un peu comme votre père, finalement, vous en revenez à un travail de saison. – Oui, oui, exactement. – Et donc vous partez, alors là, évidemment, il y a toutes ces villes qui font rêver, il y a Pondichéry, Tamatav, Djibouti, Saïgon, et vous allez… Alors, ce qui est quand même dans votre livre un peu frustrant, c'est que finalement, vous avez vu à ce moment-là des choses sûrement très pittoresques, c'est clair, et finalement, tout ce que vous semble en retenir, c'est, je me dis pour la première fois, cette phrase qui devait revenir sans arrêt, c'est où sont passés nos bagages. C'est-à-dire que votre problème numéro un, ça a l'air d'être de… – Parce que ça a commencé comme ça, où les bagages ne suivaient pas toujours, et c'est vrai que c'était un peu obsessionnel, oui. Et on n'avait qu'une idée, c'est de retrouver le matériel. – Retrouver vos bagages, oui. – Surtout le matériel de scène. – Oui, oui. – Ce n'était pas tellement nos bagages personnels. – Oui, vous racontez des fois qu'il manque des projecteurs, il manque des… Et alors, en 75, vous décidez de devenir un militant du théâtre vivant, parce que vous dites finalement, le théâtre classique, c'est une satisfaction pour soi-même, mais c'est une satisfaction d'interprète. Et en fait, vous, vous avez eu à cœur depuis l'époque de jouer un théâtre vivant, de jouer le théâtre d'aujourd'hui. – C'est ça, d'entretenir ma curiosité, et mon envie de continuer en allant toujours un petit peu vers l'inconnu et susciter en moi le besoin de découvrir. – Alors, le plus bel exemple de ça, ça sera les Diablogs avec Roland Dubillard. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais dites-nous un peu, parce que ce Dubillard avait l'air d'avoir une personnalité absolument très fermée. Il était autiste, ce type-là, non ? – Ah, c'était un personnage très particulier. – Vous preniez l'avion avec vous, avec lui, il ne disait rien pendant tout le voyage ? – Non, d'ailleurs, on ne se parlait pas, on se parlait vraiment aux répétitions pour mettre au point les scènes, mais encore avec un minimum de mots et beaucoup de précautions. Roland, oui. – Oui, il ne disait rien. – Vous ne pensez pas que si je me décalais un tout petit peu sur la gauche, ça ne serait pas mieux du point de vue angle. – Oui, oui, il y avait un oui, à peine d'ailleurs. – Drôle de personnage, remarquez quand on voit les Diablogs, c'est vrai que c'est très bizarre, pour écrire ça, il faut avoir un mental assez spécial. Alors, les Shadok, évidemment, tout le monde vous connaît à travers les Shadok, alors ça vous a l'air de vous embêter, parce que c'est vrai que vous avez fait quand même pas mal de trucs, c'est clair. Et alors, on sent un petit peu, dites-moi si je me trompe, mais on sent, vous l'avez mis à la fin du livre, parce que l'éditeur a dû vous dire, écoutez, puis et plus, vous êtes gentil, parlez-moi des Shadok. Parce qu'on sent que ça vous emmerde, non ? – Non, je ne dirais pas jusqu'au là, parce qu'on ne peut pas quand même, quand on a participé à quelque chose qui a réussi, qui a été un succès, qui reste dans les mémoires, dont on se souvient absolument très bien, on ne peut pas renier ça et dire, ils sont trop verts, c'est quand même agréable. Mais cela dit, en plus de 50 ans d'action, les Shadok ont été une parenthèse de 3 ans, 3-4 ans. – Alors maintenant, c'est devenu, en plus, les Shadok, c'est devenu un classique, vous le savez, la suite de Rouxelles, c'était Hernani quand on ne s'est pas commencé, Rouxelles, ça a fait un classique avec ça. Et alors, il y a eu les chaussettes Kindy qui avaient fait une publicité en utilisant votre voix, mais ce n'était pas vous, c'est quelqu'un qui vous imitait. – Voilà, c'est ça, oui. – Et vous avez obtenu, ça fait jurisprudence, que votre voix est déposée maintenant. – Voilà, si on veut, si vous voulez, le problème de la propriété vocale, si je puis dire, – C'est posé pour la première fois. – Il n'était pas encore posé avant ça, oui. – Alors, vous parlez très peu de cinéma, parce que c'est vrai que vous avez joué des pièces tellement, je dirais, excellentes, que c'est difficile, mais je trouve qu'il y a une certaine... Par exemple, vous parlez du gendarme de Saint-Tropez, c'est rigolo, le gendarme de Saint-Tropez. – Oui, mais... – Pourquoi vous en parlez ? Vous en parlez un petit peu, là aussi, vous en parlez un peu comme de quelque chose de subalterne, mais il y a des... Moi, j'ai une anecdote qui n'est pas dans le bouquin, mais que vous avez racontée dans un article précédemment, c'est, le gendarme de Saint-Tropez, au bout de la deuxième prise, il y avait le producteur Béthou qui disait toujours « c'est bon pour tout le monde ». – C'est bon pour tout le monde, oui, oui. Là, vous vous souvenez de ça ? Oui, il y avait une voix qui arrivait, une voix cachée, personne, personne ne voyait d'où ça venait, et comme Béthou ne voulait pas qu'on use trop de pellicules, il disait « c'est bon pour tout le monde », et alors le metteur en scène disait « c'est bon pour tout le monde ». – Et un jour, vous avez découvert que Béthou disait ça derrière un arbre, il était en train de parler avec un copain, puis quand il avait entendu que c'était la deuxième prise, il disait « c'est bon pour tout le monde ». Il se foutait complètement de savoir. – Et personne ne cherchait à savoir d'où ça venait, même le metteur en scène qui était habilité à dire « c'est bon pour tout le monde », ne cherchait pas à savoir. – Alors, il y a eu « La Belle américaine », « Hibernatus », qui sont des films quand même qui ont… Alors, dans votre bouquin, vous parlez de « Merci Bernard », vous ne parlez pas de « Palace », vous étiez formidable dans « Palace » quand vous disiez le concierge. – Ah oui, c'est formidable, oui. – Il faut rajouter ça. – C'est peut-être une lacune, ça. – Une lacune, oui, c'est une lacune. – Alors, il y a un truc, avant de nous séparer, je voulais vous faire raconter, c'est-à-dire que vous avez… Vous êtes pacifiste, vous êtes anti-nucléaire, vous êtes pacifiste, vous n'avez jamais été au PC, mais on peut dire quand même que vous avez été un compagnon de route du Parti communiste. – Oui, 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 j'ai des habits, oui. – Vous avez signé l'appel des sangs, etc. Et alors, ce que je ne comprends pas dans votre livre, c'est quand vous parlez de l'époque de l'outre-mer, l'époque où vous faisiez ces tournées dans les colonies françaises, vous dites là-bas, les gens nous prenaient pour des stars, on nous traitait comme des rois, et vous n'avez pas un mot pour les indigènes, c'est-à-dire comment pouvez-vous à la fois militer pour la protection de Mururoa, comme vous l'avez fait en 1995, quand Chirac a recommencé les essais, et comment, pendant toute cette période, vous passez en… Vous étiez reçu comme des princes, j'imagine, effectivement, et à aucun moment dans votre livre, vous avez un mot de compassion pour ce qu'on appelait à l'époque les indigènes ? – Compassion, ma mission, entre guillemets, si je puis dire, étant là-bas, c'était justement de faire passer à ces indigènes, entre guillemets, qui étaient les habitants locaux, le message de nos poètes, ils étaient admis à nos représentations, on faisait quand même des représentations pour la jeunesse somalienne, la jeunesse africaine, d'ailleurs, si vous vous souvenez, à un certain moment de mon livre, pour démystifier un tout petit peu les Shadok, je commence le chapitre, vous ne voulez pas que je vous parle un peu de mon action auprès des petits Somaliens à qui j'ai fait découvrir Molière ? Donc c'était mon but, ça. – D'accord, écoutez, c'est répandu. Ce qui est assez drôle pour vous, vous qui êtes un pacifiste, et personne ne vous le reprochera, c'est qu'en fait, on vous a souvent donné des rôles de militaires au cinéma. – Oui ! – C'est assez paradoxal. – Oui. – Pour finir, vous parlez beaucoup, vous dites beaucoup, enfin, votre mère vous avait mis en garde, et je pense que cette phrase a quand même dû vous rester, « Mon petit gars, ne cherche pas midi à 14h, pense au mois qui tombe ». Et c'est vrai que les mamans, enfin, dans les milieux d'où on vient, les mamans se font toujours du souci quand on embrasse la carrière d'artiste. Et finalement, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir été un peu trop prudent ? Parce que vous dites aussi, pourquoi Noiré, Philippe Noiré, c'est toujours le rôti et moi je suis le légume. Vous dites, j'avais rêvé d'une carrière à la Rex Harrison ou à l'Aix Guinness. Vous ne regrettez pas finalement, vous avez pris beaucoup de risques, surtout à partir de 1975, mais vous ne regrettez pas finalement d'avoir sauté plus haut, un pas plus large, je dirais ? – Je ne sais pas si je dois dire que je regrette. Je peux regretter, en fait, qu'on ne m'ait pas utilisé comme je pense que j'aurais pu l'être au cinéma. J'entends au cinéma, au théâtre, j'ai venu ma part un petit peu personnellement. – C'est vrai. – Mais au cinéma, on vous prend en main ou on ne vous prend pas. – Oui. – Vous n'avez pas question d'arriver. – Vous n'avez qu'un agent peut-être, non ? – Peut-être c'est dû à ça, peut-être c'est dû à un agent qui n'a peut-être pas bien organisé la chose, mais c'est vrai. Mais cela dit, comme je dis, ça m'a donné l'occasion d'aller ailleurs et d'être ce CTT, comédien tout terrain. – Ça, c'est vrai. – Qui, après tout… – Il y a une chose qui restera, en tous les cas, que le pied plus, c'est la facilité que vous donnez à des jeunes dramatures, jouent à des jeunes cinéastes et vous leur faites confiance et vous avez fait beaucoup de premières pièces, beaucoup de premiers films. Et ça, c'était un beau cadeau que vous leur faites en même temps. – Oui, oui, mais ça, ça fait partie, en effet, de mon goût de l'inconnu, de l'aventure et du voyage. – Vous êtes un drôle de bonhomme. – Ah ! – En tous les cas, on était content de vous avoir. Donc, je répète le titre du livre, c'est « Il faut croire aux éléphants blancs » parce que, comme vous l'avez compris, Claude Pieplus croit à l'utopie et quelqu'un qui a un très grand cœur. Merci beaucoup, Claude. – Merci à vous. Je reçois maintenant André Dussolier pour son rôle dans « Les enfants du marais », le dernier long-métrage de Jean Becker, attendu sur nos écrans mercredi prochain. Dans la France de l'après-grande guerre, une chronique bucolique qui filme des amitiés viriles et rurales où un Dussolier dandy et mondain vient promener sa précieuse et chaleureuse nonchalance. Bonsoir André Dussolier. – Bonsoir Théry. – Donc « Les enfants du marais », film donc de Jean Becker, adaptation et dialogue du fameux Sébastien Japrizo. Alors, on va citer les autres acteurs, parce que c'est quand même une pléiade d'acteurs. Il y a Jacques Gomblin, il y a Jacques Villerey, que vous avez connu au conservatoire. – Oui, juste. – Michel Serrault, Isabelle Carré, même Éric Cantona, qui se sort plutôt bien de son rôle. Alors, c'est un film assez étrange, parce que c'est un film, je dirais, un peu intemporel. À une époque où il y a toujours deux, trois homosexuels par film, ou alors il y a des extraterrestres. Là, il n'y a pas d'homosexuel, il n'y a pas d'extraterrestres. – Pas d'effets spéciaux. – Il n'y a pas d'effets spéciaux, etc. – On ramasse du muguet au début du film, c'est quand même, en effet, très inattendu. Et quand on a mis le pied, il me semble, quand on voit le film, moi, je n'avais pas vu le film tout entier, j'avais vu que mes scènes, pour cause, je ne sais pas, on se laisse prendre par une émotion. Ça raconte en effet l'amitié de gens qui sont assez démunis, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et c'est vrai que c'est une grande opposition avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec ce qu'on peut voir au cinéma et ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'on est un peu dans les villes, dans les cités un peu robotisées, etc. Et là, au contraire, vous parliez de Cruzeille tout à l'heure, mais ça me rappelle un peu ça, la campagne. – Il faut dire, en gros, sans raconter toute l'histoire, il y a deux personnages qui sont Gamblin et Villeray, qui vivent dans un marais, près d'une grande ville, enfin près d'une ville, de province. Et puis, Gamblin, il supporte un peu Villeray, qui est quand même un vrai bon à rien. Dans cette ville, il y a un personnage que vous incarnez, alors là, avec une drôlerie formidable. Vous dites toujours qu'on ne vous donne jamais assez de rôle de composition. Là, le personnage d'Amélie, c'est quand même un rôle de composition. – C'est ce qui m'a tenté, voilà. C'est vraiment un rôle de composition, c'est un type maniéré, un peu célibataire, un peu gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Un vieux garçon, absolument, et qui est très, très loin, et de Villeray et de Gamblin, qui, eux, se débrouillent pour vivre avec la réalité. Et eux, lui, il est plutôt dans le jazz, dans les livres. – Oui, ils prêtent leurs bras à des travaux, à des chants, à des choses comme ça. Et vous, en fait, vous voulez être copain avec eux, parce que vous les admirez un petit peu, parce qu'ils sont libres. – Oui, je fais partie d'un milieu bourgeois qui est un peu démuni aussi, qui n'a pas beaucoup de moyens, et donc il y a quelque chose qui nous réunit tous. C'est l'amitié, la fraternité, et surtout, la possibilité de participer à des choses réelles dont j'étais un peu détaché. Mais quelque chose qui se dégage de leur personnalité. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, il me semble, dans le film. Il y a aussi Michel Serrault, qui a, lui, été dans les marais à leur place. – Oui, lui, il a fait fortune. Il a commencé en ramassant de la ferraille, et puis après… – Voilà, mais tous ces personnages sont dans des situations un petit peu précaires, enfin, sauf Michel Serrault, mais enfin, les trois dont on parle, là, et ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes, quoi, avec… C'est comme si, aujourd'hui, le progrès a fait qu'on a beaucoup de moyens, et qu'on oublie un petit peu l'effort personnel. Alors là, l'effort fait que toutes les choses ont de la valeur et du prix. – Et puis l'amitié aussi, la solidarité entre les gens, parce qu'on nous parle toute la journée de solidarité à la télévision. Là, on voit bien la vraie solidarité, enfin, Gamblin, on voit bien qu'il est venu là après la guerre de 1914, il reste là, dans ce marais uniquement, parce qu'il voit bien que s'il s'en allait, Villerey et sa famille crèveraient de faim. Donc il y a une vraie solidarité qui est réelle, enfin, qui est proche des gens, c'est pas des grandes phrases à la télé, quoi. – Non, non, et c'est filmé de façon extrêmement simple, parce que les scènes s'ajoutent sans effet, comme ça, les unes après les autres, et il y a une émotion qui finit par se dégager, semble-t-il, dans cette histoire qui est tout à fait, en effet, comme vous l'avez dit, très inattendue aujourd'hui. – Oui, comme si c'était un compte-rendu de ce qui était avant, c'est pas un film nostalgique, mais enfin, c'est pour dire qu'en cette fin de siècle, voilà, il y a des choses qui ne pourraient pas perdre. – Voilà comment c'était dans les années 20, oui. Alors, on disait que vous étiez, donc, de Cruzeil, fils unique, vos parents travaillaient aux impôts, enfin, au trésor public, comme on dit. Alors, vous avez découvert le théâtre avec un prof de français qui, un jour, vous a montré Poil de carotte, vous avez vu sur scène Poil de carotte, et vous avez été fasciné de voir que des gens pouvaient rire et pleurer sur scène, et que, finalement, il y en a qui payaient pour venir voir ça. C'était une révélation pour vous ? – Oui, c'est une révélation. Enfin, c'est surtout que, tout d'un coup, je voyais des gens, en effet, laisser libre cours à leurs états d'âme, à leurs sentiments, qui étaient les acteurs, et ça me donnait, tout d'un coup, une ouverture par rapport à la vie, où, plutôt, les choses étaient contrites. On ne pouvait pas toujours dire ce qu'on veut, dire ce qu'on pense, faire ce qu'on ressent. Et là, tout d'un coup, le métier d'acteur m'ouvrait des horizons que… – Oui, je vivais dans une ambiance un petit peu, enfin, pas confinée, mais, enfin, c'était… – Provincial, donc, avec quelque chose d'un petit peu… – Provincial, fils unique, tout ça, dans un petit village, tout ça, tout ça. – Oui, les relations sont pas sexes de la ville. – Ça, c'était la première pièce de théâtre. Alors, le premier film, c'était « Les 400 coups ». Vous avez vu les… – Pas « Les 400 coups », c'était « Une belle fille comme moi » de Truffaut. – Ah non, ça, c'est celui que vous avez fait, mais celui que vous avez vu, c'était « Les 400 coups ». – Vous aviez 12, 13 ans. – Par définition, vous savez tout. – D'ailleurs, on vous avait laissé le voir et on va que d'abord. Et alors là, vous êtes vachement en sérieux parce que vous allez à Grenoble et qu'est-ce que vous faites comme études ? – Je fais des études de linguistique et de lettres modernes et je vais même jusqu'au bout et au bout, on me dit « Bon, ben d'accord, alors maintenant, vous pouvez être assistant de philologie à la fac d'Orange ». J'ai dit « Non, merci. » – Vous êtes allé à Orange ou non ? – Non, je n'y suis jamais allé et puis je n'avais pas du tout envie d'enseigner à la philologie. Je ne me sentais aucune aptitude pour ça mais j'avais été au bout de ces études. J'aimais bien la littérature mais j'avais toujours parallèlement fait du théâtre quand même. – Et alors en 69, c'est à nous deux Paris, vous débarquez à Paris, vous avez 23 ans et là, c'est que vous sautez le pas parce que c'est vrai, venant d'une famille de fonctionnaires, vous devenez un saltimbanque. – Oui, parce que ça fait un peu peur vu de la province, comme ça, on ne sait pas quel est ce milieu, etc. Et bon, alors je me suis, en effet, j'ai fait mes études et je me suis payé la liberté avec ces diplômes-là peut-être de faire enfin ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire du théâtre. Et donc j'ai débarqué à Paris, je m'étais un petit peu renseigné et j'ai fait un cursus normal. – C'est quoi le cours Périmony ? – C'est un cours privé, c'est un monsieur qui s'appelle Jean Périmony à qui je dois beaucoup et qui est un professeur. – Vous avez commencé là, quoi. – J'ai commencé là. – Vous avez fait la figuration un peu ? – Oui, j'ai fait la figuration. – D'Himdam Dom avec Junio. – Oui, avec Junio, exactement. – Et après vous rentrez, alors après vous rentrez au conservatoire, alors là, vous rencontrez Villeray, donc c'est quand même marrant. C'est marrant quand même parce que tout le monde est passé par là. Moi, je m'en rends compte en faisant ce boulot, il y avait Villeray, il y avait Berry, – Almer, Nathalie Baye. – Nathalie Baye. Et alors dans la classe au-dessus, il y avait Huster et Weber et dans la classe au-dessous, il y avait Giraudot. Donc c'est marrant, vous vous êtes tous retrouvés là. Alors, vous faites votre premier film pendant que vous êtes au conservatoire. – Oui, c'était avec François Truffaut qui était venu voir un spectacle monté par Spiesser. – Qui s'appelait Léon, c'est l'éna. – Léon, c'est l'éna, exactement, de Buchner. – Je n'ai rien à dire. – Non, 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 non. – Et alors, bon, j'ai eu la chance d'être engagé par lui, mais dans un rôle un peu particulier déjà, une composition, parce que c'était l'époque où triomphaient les Dustin Hoffman et qu'on voyait se métamorphoser d'un rôle à l'autre. – Oui, c'est ça. Vous vouliez absolument faire des rôles de composition et tout ça. – Oui, c'est ça qui m'amusait. Puis je me disais, et puis alors après, non, ça m'a coincé un peu cette image parce qu'on n'a pas vu, c'était la première image qui… – On va reparler de votre image justement. C'est-à-dire qu'effectivement, là, vous vous étiez coincé, vous aviez des lunettes. – Oui, des lunettes, des gants jaunes, introvertis, un peu maladroits, malhabits. Je me faisais manipuler par Bernadette Laffont qui était en prison. Bref, et ça m'a poursuivi un peu grâce à Nina Companaise à la télévision qui m'avait vu au conservatoire passer des comédies. Puis ensuite, grâce à Lelouches aussi, après, j'ai retrouvé des rôles plus proches de moi. – Ce qu'il faut dire quand même, c'est que vous avez eu le premier prix du conservatoire en comédie classique, comédie moderne, étrangère, comme Huster, non ? – Comme Perrin. On a passé le concours – Oui, mais Huster l'avait fait la même… – Et Huster aussi, oui, c'était l'année d'avant. – L'année d'avant, oui. – Vous avez plutôt l'image, et ce n'est pas du tout un reproche loin de là, vous avez plutôt l'image d'un gentleman acteur, on dirait, vous êtes plutôt proche de Cary Grant ou de James Stewart que de De Niro, de Pacino ou ces mecs-là, quoi. – Oui, peut-être. On peut me donner ce style de rôle et ça me fait plaisir. J'aime bien James Stewart. Mais en même temps, ce n'est plus tellement ce cinéma-là qu'on fait en France, qui n'est pas tellement majoritaire, il me semble, ce genre de comédie-là. On ne peut pas dire. Si, ça se retrouve ailleurs, chez d'autres cinéastes, mais pas tellement en France. Et donc… Mais en même temps, mon désir, ça n'a pas été de rester uniquement dans une enveloppe ou dans un style ou dans une image. C'était plutôt de me balader. On est quand même dans une époque… – Vous rêvez d'extravagance, vous rêvez de faire Don César de Bazan dans Ruy Blas, vous rêvez de Shakespeare. C'est-à-dire qu'en fait, ça va, vous avez encore le temps de vous exprimer. Ce n'est plus tellement les chiffres qui comptent. C'est l'envie, la foi et peut-être la crédibilité à travers un personnage. – Mais c'est vrai, vous êtes très français, un peu provincial, quoi, non ? – Sans doute. Je ne renie pas, mais enfin, les rôles sont faits pour qu'on se dépayse et qu'on ait des apparences très différentes. – Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le poids de votre éducation, ça ? C'est-à-dire que finalement, on n'échappe pas à son éducation, on n'échappe pas à son… jouer des choses qui sont à l'opposé de moi. Si j'ai choisi ce métier, c'est justement pour ça, pour pouvoir me libérer et faire des choses tout à fait inattendues. – Sortir de vous-même, oui. – Oui. – Alors, mais dans Amédée, vous le faites, quoi. – Je le fais, je le fais dans d'autres films, ça dépend si les films sont vus beaucoup ou pas, mais je le fais de plus en plus. Peut-être l'âge qui me le permet. – Alors, vous travaillez beaucoup. Truffaut disait, il est comme Bouquet, comme Michel Bouquet, il répète ses scènes après. Alors, c'est quoi ? – Après les avoir tournées. Je les répète avant et je les joue. Mais enfin, il y a une telle frustration au cinéma parce que quand c'est bon, pour le mettre en scène, c'est fini, on passe à... Ce n'est pas comme le théâtre. Donc, évidemment, j'avais tendance à les répéter après, mais c'était ma première expérience cinématographique. Donc, après, je me disais, est-ce que j'ai bien fait ce que j'avais imaginé ? Donc, je refaisais dans un coin du plateau ma scène, etc. C'est ridicule, un truc. – Pour conclure, il y a une bonne définition de vous qui a été donnée par quelqu'un qu'on aime tous beaucoup, enfin, qu'on aimait, le malheureux n'est plus là, qui est Jean-Louis Bory, critique du Nouvelle-Hopse, qui disait, « Du solier, c'est un Belmondo qui aurait lu. » – Oui. Oui, enfin, écoutez, moi, je lis l'équipe aussi. – Je ne vous demande pas de dire que Belmondo n'a jamais lu. – Oui, voilà, c'est ça. – Non, non, rassurez-vous. – Je trouve que ce serait un... – Non, j'ai lu beaucoup à une certaine période, mais enfin, je lis... Si, je lis encore, mais peut-être moins. Je ne sais pas, ces classements, on peut en faire plein, on peut faire d'autres définitions. – Voilà, donc je rate. Merci, en tous les cas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Merci.